Les Confessions Saint Augustin Livre 1er L'enfance Chapitre 2 Il prie Dieu de venir en lui et montre que Dieu est en l'homme et l'homme en Dieu. Mais comment invoquerai-je mon Dieu ? Comment invoquerai-je mon Seigneur ? Puisqu'en l'invoquant, il semble que j'ai l'appel afin qu'il vienne dans moi. Et y a-t-il quelques lieux en moi où puisse venir mon Dieu ? Le Dieu véritable, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-il possible, Seigneur, qu'il y ait en moi quelque chose qui soit capable de vous comprendre ? Et même le ciel et la terre que vous avez créé et dans lesquels vous m'avez créé, sont-ils capables de vous comprendre ? Mais puisque tout ce qui est ne serait point sans vous, ne semble-t-il pas que tout ce qui est vous comprend en soi ? Et ainsi, puisque je suis du nombre des choses qui ont un être, comment puis-je vous demander que vous ne veniez en moi puisque je ne serai pas si vous n'étiez point en moi ? Cependant, comment vous comprendrai-je puisque vous êtes même dans les enfers où je ne suis pas et que, selon votre parole sacrée, si je descends dans l'enfer, je vous y trouverai ? Je ne serai donc point, mon Dieu, je ne serai point du tout si vous n'étiez point en moi. Où ne dois-je point dire plutôt que je ne serai point si je n'étais point en vous ? De qui procède toute chose ? Par qui subsiste toute chose ? Et en qui sont contenues toutes choses ? Cela est ainsi, Seigneur. Cela est ainsi. Où vous priais-je donc de venir quand je vous invoque puisqu'il est constant que je suis en vous ? Et de quel lieu viendriez-vous en moi ? Car où pourrais-je me retirer hors du ciel et de la terre afin que mon Dieu qui remplit le ciel et la terre pu de l'avenir en moi ? Et de quel lieu viendriez-vous